On commence au premier mot. Amarava il cheta. Amarava vient de trancher à la rapropos des mélanges de chamez. Chamez bismano, un chamez en plein pétard qui s'est mélangé dans du non chamez. Ben bemino, ben chale bemino. Aussi bien s'il s'est mélangé dans son espèce que dans une autre espèce, comme on a dit un morceau de chamez dans plusieurs morceaux de pain non chamez, donc de matas disons, que si c'est une autre espèce, il est tombé dans la soupe, que même un machu de chamez, un tout petit peu, un millième, interdit tout le mélange. Chamez bismano, mais après Pessah. Ben bemino, ben chale bemino, moutar, tout est permis. Le mélange est permis aussi bien dans son espèce que dans une autre espèce, comme Rabbi Shimon, qui a permis le chamez, minator après Pessah, et donc les chamez ne l'ont pas interdit dans un mélange. Amarava, qui est ce que Rava tient comme ça. Or, Rabbi Shimon lui-même a dit que même Rabbi Shimon qui permet minator à le chamez après Pessah, il pense que les chamez ont fait une amende d'interdire le chamez après Pessah. Or, il va avoir à la vebalire au balimaté, puisqu'il a transgressé l'interdiction de balire au balimaté en gardant le chamez pendant Pessah. Donc comment est-ce que Rabbi Shimon, ici, va permettre ce mélange de chamez après Pessah ? Les chamez ne l'ont pas interdit que lui-même. Aval, al-ideta, a revêt l'eau, mais quand le chamez s'est mélangé, les chamez ne l'ont plus interdit. Aval, al-ideta, a revêt l'eau, a revêt l'eau, a revêt l'eau, a revêt l'eau. Aval, al-ideta, a revêt l'eau, a revêt l'eau, a revêt l'eau, a revêt l'eau. Que même s'il a été cuit pendant Pessah, on peut le manger après Pessah. Le chamez du goï. Donc ça va comme Rabbi Shimon qui a permis le chamez du goï après Pessah. Et donc on voit que la raison pour laquelle il est interdit après Pessah quand on fait un chamez d'un juif, c'est parce que c'est qu'un knas, une amante, une amante, parce qu'il a transgressé le balira ou balimassé. Et donc avec ça on va comprendre aussi le fait que quand le chamez s'est mélangé, il est déjà permis. Amarav. La gama maintenant va passer au Bliot. Ici la gama va passer donc, on passe du sujet du mélange de chamez au sujet des Bliot de chamez, c'est-à-dire qu'un ustensile qui est absorbé du chamez, est-ce qu'il est interdit pendant Pessah ou pas? Amarav. Qu'il est interdit de Pessah et Chavrou? Les marmites pendant Pessah, il faut les casser, on ne peut rien en faire, ni pendant Pessah, ni même après Pessah. Demande à Marav, Donc évidemment les marmites de chamez. Il a cuit ses pâtes avant Pessah, dans la marmite il faudra la casser pendant Pessah, pour Pessah. Amarav, pourquoi la casser? La chinoja à Pessah, il n'a qu'à la garder après Pessah. Et il n'a qu'à cuire là-bas autre chose que des pâtes. Il va cuire là-bas de la soupe. Et donc finalement il y aura un mélange après Pessah du chamez dans une autre espèce. Et là Rav permet déjà ce mélange là, un mâche ou n'est pas interdit dans une autre espèce. Même si le goût va ressortir des parois de la marmite, il va se mélanger dans la soupe, il sera permis. Répond la Gemara. Gzera d'il ma'atou les me'avad b'ou b'émino. C'est une gzera, il risque de cuire avec cette marmite là des pâtes après Pessah. Et les pâtes, même si ce sera des pâtes permises, mais il va se mélanger un goût de chamez d'avant Pessah dans ses pâtes après Pessah. Ce goût là, selon Rav, est interdit même de mâche ou. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de solution pour ces marmites là. On ne peut que les casser. Où je m'en ai marre, l'œil chavrou, je m'en ai dit non, pas du tout, pourquoi les casser ? Il ne faut pas les casser. Il n'y a qu'à les garder pour après Pessah. Et après Pessah, il va cuire dans ces marmites là, ben b'émino, ben chale b'émino. Non seulement de son espèce même, que même une autre espèce. Il pourra cuire des nouvelles pâtes après Pessah. Même si ça va se mélanger avec le goût des pâtes d'avant Pessah, qui sont sorties des parois de la marmite, il n'y a pas de problème. Donc, ben b'émino, ben chale b'émino, non seulement la même espèce, que même une autre, qu'une autre aussi, évidemment. Vazda Shmuel est amé, et Shmuel dit l'agmara, il a suivi son opinion d'Amar Shmuel. Shmuel avait annoncé, l'anneau de mes avnes kandé, à ceux qui vendaient des marmites. Il leur avait dit, Ne montez pas les prix des marmites après Pessah, n'exagérez pas. Je vais enseigner, je vais enseigner comme Rabbi Shimon, et vous allez perdre tout, parce que Rabbi Shimon, il permet les marmites d'avant Pessah, après Pessah. Les gens vont arrêter d'acheter chez vous des nouvelles marmites après Pessah, donc vous allez tout perdre. Donc, vous n'avez pas intérêt à monter les prix, parce que sinon, Shmuel les a menacés de publier que l'alakale comme Rabbi Shimon, qui permet les mélanges après Pessah. Demande à l'agmara, Est-ce que Shmuel, il y a quelque chose qui le retient d'enseigner comme Rabbi Shimon ? Il n'a qu'à enseigner comme ça, a priori, même sans menace. D'ailleurs, Shmuel, qui a Rabbi Shimon, s'il vira les Shmuel, il pense bien comme Rabbi Shimon, comme on a dit que les mélanges après Pessah sont permis. Répond l'agmara, C'était l'endroit, la ville de Rav, donc Shmuel ne voulait pas, dans la ville de Rav, enseigner contre lui, et donc, il s'est suffi de n'en faire qu'une menace contre les marchands de marmites, en leur disant, écoutez, si vous montez trop les prix des marmites d'argile après Pessah, sachez que je vais enseigner l'alakale comme Rabbi Shimon, et les gens vont arrêter d'acheter chez vous. Ha'outanoura raconte Agmara, l'histoire d'un four, des Tachoubet Tichia, qui étaient enduits de graisse, Asara Rava Barailai, les Mikrel Rifta, Rava Barailai interdit de manger le pain qui était cuit dans ce four, Afilou Bemilha, même avec du sel, donc évidemment avec du lait il est interdit, mais même avec du sel il est interdit. Leola, et même si ce four-là a été refroidi, il a été réallumé, Rava Barailai interdit le pain qui a été cuit ensuite dans ce four, après la deuxième fois on l'a réchauffé, on l'a réchauffé, il est toujours interdit, le four est interdit, tout ce qui sera cuit dedans est interdit. Et c'est une graisse permise, le problème n'est pas la graisse, le problème c'est un problème de mélange de lait et de viande. Dilma, a-t-il émiré de Koutra, parce qu'il Rava Barailai, craignait que le pain qui sera cuit dans ce four-là, qui a un goût maintenant de basari, de graisse, de graisse permise, il risque de le manger dans un mets de lait, Koutra, c'était un mélange de lait, et donc pour qu'il n'en arrive pas là, on interdit le pain complètement. On n'a pas le droit de pétrir de la pâte avec du lait. Et s'il a pétri la pâte, Un pain khalavi, une pâte ou un gâteau même khalavi est interdit, car il risque de le manger, disons un pain déjà, pas un gâteau, Un pain, il interdit parce qu'il risque de le manger avec de la viande. C'est pour ça d'ailleurs que quand on fait de la pâte khalavi, on le fait sous forme triangle, comme les borikas khalavi, on les fait triangle pour les reconnaître, que c'est bien khalavi et pas autre chose. Kaya tsebo, de même dit la braïta, on tourne la page, On n'a pas le droit d'enduire le four avec de la graisse, la graisse, alias c'est la queue, la queue de l'animal, disons du mouton. Veim tash, et s'il enduit le four de ce basari en question, Kala patkula asura, le pain est tout entier interdit, il est toujours interdit, même s'il ne le mange pas avec de la viande, enfin avec du huilet cette fois-ci, c'est interdit. Habshasik et Atanur, jusqu'à ce qu'il réchauffe encore une fois le four, et que donc maintenant il va perdre son goût basari, il pourra ensuite faire du pain qui sera parvé. Hausa katanur, miyachari, donc on déduit de là que si le four a été réchauffé une deuxième fois ensuite, le pain est permis. Ti uvita de Rava Baraylai, ti uvita de, c'est une objection contre Rava Baraylai qui a dit ce four-là est interdit pour toujours, il n'y a plus de manière de le réparer, de le permettre même en le réchauffant une deuxième fois. On ne va pas dire que le goût de basari, il a quitté le four, on va donc interdire toujours le pain qui sera cuit là-bas. Ama le Ravina le Ravashi. Ravina demanda Ravashi, Une fois que Rava Baraylai était objecté, Amaïka Marat, pour quelle raison Rava dit, que des roses de Pessah et Chavrou, il faut casser les marmites en argile pendant Pessah. Pour quelle raison les casser ? On a une solution, il n'y a qu'à les réchauffer, il n'y a qu'à les réchauffer, et après ça il pourra les réutiliser. Donc de même qu'ici on a dit, pour le four en argile qui a été enduit de basari, il peut l'allumer et on va considérer que le goût est sorti. De la même manière, ces marmites là-même en argile, comme le four qui est en argile a priori, eh bien on peut les cachériser en les réchauffant. Ama Ravina il a répondu, Là-bas ce n'est pas un four en argile, c'est un four en métal. Le four en métal, il perd tout le goût qui est absorbé, toutes les bliotes sortent du four quand on l'allume. A Khabek Dera Shal Kheres, on dit qu'ici il s'agit de marmites en argile, elles n'ont pas de solution. Veibay Tema ou bien, deuxième réponse, A Khabek Dera Shal Kheres, le four aussi, il est en argile, mais on peut quand même le cachériser en l'allumant, pourquoi ? Le four, il est allumé de l'intérieur, donc il est très très chaud, et toutes les bliotes, tout le goût qui a été absorbé, il va ressortir. Donc on pourra ensuite cuire du pain parvé. S'en disent que les marmites, on les allume de l'extérieur, et donc c'est insuffisant, c'est pas assez chaud, c'est insuffisant pour sortir les bliotes qui ont été absorbées à l'intérieur, donc on n'a pas de solution, il faudra les casser selon Rav. Si tu veux dire ici aussi, la K, les allumés de l'intérieur, la K, mettre des braises, du feu dans la marmite à l'intérieur pour les cachériser. Répond la Khmara, Il va mal le faire, il ne va pas le faire correctement, il craint que ça va casser la marmite, s'il la chauffe trop de l'intérieur, donc finalement il va préférer faire de l'extérieur, il ne va pas faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur, il va dire bon, c'est bon, je peux la cachériser, peu importe de l'intérieur ou de l'extérieur, et donc, ou bien autre explication, c'est de dire, il va le faire, mais il va retirer les braises trop rapidement, donc finalement on ne peut pas cachériser selon Rav, ces marmites-là. Il-Kar, donc, dit la Khmara, Haï-Buchia, et c'est comme Ibarhutsu, une poêle, elle est allumée de l'extérieur, Ve-Asur, et donc c'est interdit, c'est interdit, on ne peut pas la cachériser de cette manière-là. Mais s'il est rempli de braises, cette fois-ci il a hui chauffé de l'intérieur, là, il n'y a pas de problème, parce que la poêle, elle est plus forte, et qu'il n'y a pas de problème de la chauffe de l'intérieur, ce n'est pas comme une marmite, elle ne risque pas d'éclater, elle ne risque pas de se casser, elle n'est pas en argile, et donc on peut, oui, la cachériser de cette manière-là. Ravina a demandé à Ravashi, les couteaux, ces couteaux-là pendant Pessah, comment on les cache-t-il, comment on peut les utiliser pendant Pessah, les couteaux de Hamez. Amarele, il a répondu, il a dit, pour moi, on fait des nouveaux couteaux. Amarele, il a dit, ça va bien pour mon maître, qui a les moyens ? Celui qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fera ? Amarele, Ravashi, il a répondu, moi, je ne voulais pas dire qu'on me fait des nouveaux couteaux, on les fait comme nouveaux. Comment ça ? Comment on les cachérise ? On met de l'argile déjà sur la manche, et leur fer, on le met au feu, donc la manche qui était en bois, on la protège pour pas qu'elle brûle au feu, donc on l'enduit d'argile, et ensuite, on rentre le fer dans du feu pour le cachériser, et ensuite, je mets les manches dans de l'eau bouillante, et avec ça, le couteau peut être utilisé pendant Pézard. Alors, le réel est que, on peut cachériser ces couteaux-là dans l'eau bouillante, c'est pas la peine de le mettre au feu, on peut le cachériser et les manches et le fer, ou que ce soit dans le clirichon, donc dans l'ustentiel, le récipient qui a été sur le feu quand on a fait bouillir de l'eau, dans ce récipient-là lui-même, il faut mettre les couteaux pour les cachériser, pas verser l'eau dans un autre récipient et là-bas cachériser les couteaux, non. Il faut les mettre directement dans le clirichon, dans le premier récipient qui était directement sur le feu. On la met, on lui fait à gala, donc on la met dans de l'eau bouillante, dans un clirichon, dans le premier récipient qui était directement sur le feu. Cassavar, Kebolo, Carpolto. Il pense que de la même manière que c'est absorbé, c'est absorbé le hamet ou ce qui est interdit, de la même manière ça rejette ces goûts de ces biliotes, ça les rejette donc dans de l'eau bouillante. Puisque la louche elle a absorbé dans un clirichon, dans de l'eau bouillante, de la même manière ça va reperdre ces goûts interdits. Carpolto, de la même manière ça va faire les goûts interdits, donc c'est comme ça qu'on fait à gala de ces louches. On a demandé à Meymar, ces utensils de Kounia, Rachid dit que c'était de l'argile qui est couvert de plomb. Rachid dit d'ailleurs le mot Kounia, plomb, c'est en argile, c'est enduit de plomb. Donc là on reprend dans la Gmarin, qu'est-ce qu'il en est de les utiliser pendant Pessah ? Si c'est de l'argile verte, il n'y a pas de question, c'est sûr que c'est interdit parce que ça absorbe très fort, et donc il n'y a pas moyen de les utiliser pendant Pessah. La question se posera sur de l'argile de terre noire ou blanche, est-ce qu'il y a un problème ou pas ? Il n'y a pas de question non plus dans le cas où il y a des fentes, des failles dans les ustensiles. Là c'est clair que c'est interdit parce qu'il y a là-bas du khamet qui rentre, et on ne peut pas le sortir. Kiti Bailar, des chiés. Quand Célis se pose la question, Mike, qu'est-ce qu'il en est ? Comment on les utilise pendant Pessah ? Est-ce qu'on peut les utiliser pendant Pessah ? Amal, il a répondu, Je les vois, ces ustensiles-là, qui ont de l'humidité de leur côté arrière, et donc c'est la preuve que ça absorbe très fort, et donc il n'y a pas moyen de les cachériser pour Pessah. La Torah a témoigné que les ustensiles en argile, on ne peut pas les cachériser, ils ne perdent jamais leur bliotte, qui était absorbé ne ressort plus, et donc on ne peut que les casser. Alma, Bale, Vassiré, donc ils sont, dit l'agmara, à Bale, ils absorbent, Vassiré, donc ils sont interdits. La Torah, Or, la Torah a témoigné sur un récipient en argile, chez Neu, il ne perd jamais son goût interdit, ses goûts absorbés interdits, donc il n'y a pas moyen de l'utiliser pendant Pessah, même s'il est couvert de plomb, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bliotte, il y en a huit. Demande Agmar, mais en quoi c'est différent du vin, le vin des Goïm, qui est interdit ? Et Darish Merimar, Manetekunia, Merimar a dit que ces ustensiles en question, comme on a dit Manetekunia, les ustensiles qui sont couverts de plomb, Ben Uchma, Ben Kivre, Ben Erouk et Shari, ils sont tous permis aussi bien, les noirs, les blancs que les verts, ils sont tous permis. Meritema yainetar de Rabbanan, Khamet d'Oraïta, si tu veux me dire que la différence, elle est que le vin des Goïm est interdit, Mide Rabbanan, tandis que le Khamet est interdit Minatora, l'Akma repousse cette comparaison, cette Khilouk, cette différence en disant, Khol de Takoun Rabbanan, tout ce que les Khamim ont institué, Khen d'Oraïta Takoun, ils l'ont institué comme les lois de Minatora, de la Torah, comme si c'est Minatora, donc ici, on devrait interdire ces récipients, dans lesquels il y avait du vin de Goïm, on ne peut pas les utiliser, pourquoi est-ce que tu les permets ? Amal, il a répondu, Zet Hashmishol et de Khamin, Vezet Hashmishol et de Sonen, les verts de vin, ils sont utilisés à froid, tandis que la vaisselle dont on parle ici, elle est utilisée à chaud, ces marmites là, ces vaisselles là de plomb, argile et plomb, c'est utilisé à chaud, donc il n'y a pas moyen de les cachériser, ça absorbe, ce n'est pas à froid, donc ça absorbe, et finalement, si ça absorbe, on ne peut pas les cachériser pour Pessah. Amar, Rafa, Baraba, Amar, Vriya, Baraji, Amar, Jmuel, tous les récipients qu'on a utilisé avec du Khamet à froid, Bétonen, on peut, pendant Pessah, les utiliser pour la Mata, tout ce qui a servi à froid, et cachère les Pessah, nettoie le bien, utilise le Pessah, à l'exception de Bétonen, c'est une bassine ou un récipient dans lequel la pâme, elle laisse là-bas le levain, qui est très fort, qui a un goût très fort, il reste là-bas toute la nuit, puisqu'il a un goût de Khamet très fort, il est absorbé, et même à froid, il y a une Bétonen qui a été absorbée, donc on ne peut pas l'utiliser pendant Pessah. Amar, Rafa, c'est une recette, c'est or, c'est là où on garde, ce sont des trucs de vinaigre, toutes sortes de plats très aigres, on mettait donc de la farine, dedans, et puisque c'est un goût très fort, alors ça s'absorbe aussi. Donc, c'est comme le récipient du levain, il a un goût très fort de Khamet, donc c'est interdit. Amar, les bassines qui sont utilisées dans la ville de Mechouza, qui était la ville de Rafa, puisqu'on a l'habitude fréquemment de pétrir là-bas de la pâte, et on laisse la pâte longtemps dans ces bassines-là, ça ressemble au Béthéor, on a dit qu'il y a un goût de Khamet très fort qui rentre, qui s'absorbe dans le récipient, donc c'est interdit. Pchita, c'est évident, dans mon agmara, Maudetema répond à l'agmara, tu aurais pu dire, Kevan de Réviha, Shalitboa Vira, puisque c'est large, alors il y a de l'air qui rentre là-bas, qui passe là-bas, ça s'aère, et donc, Velo Balé, ça ne s'absorbe pas, le goût ne rentre pas dans le récipient, Khamet, c'est malade que le goût est eu, rentré, et donc, ces bassines-là sont interdites, on n'a pas moyen de les utiliser pendant Péthar, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501